Petit déjeuner pour maigrir, les 5 points clés que tu dois retenir ma chère, ici Al Kukovic. J'aide les femmes, je les accompagne à retrouver la ligne, à perdre des kilos, perdre des centimètres, faire en sorte que quand tu te regardes le matin devant le miroir, tu te sentes belle et tu te sentes fière de toi. Ça, c'est mon objectif et cette vidéo, je l'ai fait puisqu'en coaching, cette question revient de manière régulière. Al, qu'est-ce que je dois manger le matin pour ne pas grossir, pour mincir petit à petit ? Ce que j'aimerais donc de ton côté, c'est que tu vois quand je vais te présenter ces 5 points clés, qu'est-ce que tu ne fais pas ou qu'est-ce que tu devrais éviter de faire pour un peu revoir éventuellement ton petit déj. Première des choses, pour moi c'est un fondamental, c'est d'apporter une source de protéines le matin. Pour plusieurs raisons, note-les. Première des choses, d'un point de vue santé, les protéines sont un macronutriment essentiel à la survie de l'être humain. Si on se place d'un point de vue minceur, il y a plusieurs effets. Le premier, c'est que ça va te permettre de booster ton métabolisme. Donc, ça va t'aider à brûler davantage de calories durant ta journée. Un second temps, ça va te permettre de tout simplement d'apporter un sentiment de satiété. Et ça, c'est super important, c'est ce qu'on cherche dans une perte de poids. Ce n'est pas de crever la dalle toute la journée et d'avoir faim, mais c'est d'avoir ce sentiment de satiété pour éviter les grignotages, pour éviter les compulsions, les envies de craquer. Mais on y revient dans un instant. Et troisième des choses, c'est que ça va te permettre de préserver ta masse musculaire. Pourquoi ? Parce que ta masse musculaire est énormément énergivore. C'est elle qui va te permettre d'avoir un métabolisme élevé. C'est elle qui va te permettre de brûler des calories et perdre tes graisses jour après jour, repas après repas. Donc, les sources de protéines sont lesquelles ? Typiquement, les œufs. Si tu as du mal avec les œufs, tu peux très bien consommer des yaourts, fromage blanc, cottage cheese. Tu peux, le lait, même s'il n'y a pas beaucoup de protéines dans les laits, tu peux aller les chercher aussi dans les oléagineux. Bref, les sources que je t'ai données sont celles qui sont les plus intéressantes. Mais tu as plein de manières de procéder. Tu tapes « source de protéines » et tu choisis ce qui te convient. Ensuite, deuxième des choses, fondamentale, c'est d'avoir un sentiment de satiété jusque ton déjeuner. C'est super important pour que tu évites de sauter un repas, pour que tu évites d'aller grignoter à 10h, 11h. Les filles me disent de manière régulière, j'ai faim, Al. J'ai faim à 10h, j'ai besoin de mon biscuit, de mon gâteau. Et ça, ça fout en l'air ta paire de poids. Alors, je ne veux pas aller dans le mauvais sens. Ce n'est pas vrai. Ça ne fout pas nécessairement en l'air ta paire de poids, mais tu pars sur une mauvaise dynamique. Et en fait, quand on t'apporte ce sucre, ça va aller bloquer ta paire de poids, ça va éventuellement te faire stocker. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut avoir ce sentiment de satiété, hop, jusqu'au déjeuner, où là, j'ai mon repas complet, je sais ce que j'apporte, mes légumes, mes protéines, mes bonnes graisses qui sont là. Et je ne suis pas là parce que j'ai faim, j'ai une compulsion qui arrive. Donc, c'est super important dès le matin d'apporter par exemple une source de fibres alimentaires. Ça peut être des crudités, ça peut être typiquement un fruit, ça peut être des céréales complètes, ça peut être du pain complet. Et tout ça, ça va te permettre de ralentir ton bol alimentaire et ne pas avoir une fringale à 10h, 11h. Alors, troisième des choses, ne pas manger si tu n'as pas faim. Ça, c'est une question qui revient. En fait, il y a la politique des personnes qui ne mangent pas le matin et celles qui mangent. Si tu me poses la question, est-ce que tu devrais manger ou pas ? La réponse est, c'est comme tu veux. Ok ? C'est comme tu veux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sautent le petit déjeuner et il y a des bénéfices court terme au niveau de la perte de poids quand on saute le petit déjeuner et ça ne va pas flinguer ton métabolisme. Non, il y a des bénéfices aussi santé à, c'est typiquement le jeûne intermittent. Mais si toi, tu as l'habitude de manger le matin, continue à manger. Moi, je mange le matin. Des fois, quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je m'écoute tout simplement. Mais ne va pas faire quelque chose qui est contre te forcer à faire quelque chose et du coup te mettre mal, frustrant. Voilà, si ça ne te correspond pas, ne fais pas. Et tu peux très bien perdre du poids de manière très efficace en ayant trois repas, quatre repas, cinq repas. Il faut juste savoir quoi consommer, comment avoir la bonne activité physique et voir s'il n'y a rien qui se trame derrière. Mais voilà, je voulais mettre un point, je voulais le rappeler dans ces points clés. Quatrième des choses, on va parler de la boisson. Quoi consommer au petit déjeuner ? Eau, thé, café. Pourquoi pas ? J'éviterais tout ce qui est jus parce que les jus, c'est typiquement du sucre au final qui est beaucoup plus rapidement assimilé. Si tu veux consommer du jus, je le consommerais plutôt sous forme de fruit. Un fruit, mais pas le jus, même si c'est toi-même qui le presse. Voilà, idéalement au thé-café. D'ailleurs, petite parenthèse sur le thé et le café, ce sont certainement les meilleurs brûleurs de graisse naturels qui existent au monde. Bien évidemment, pas en consommer en excès, mais à l'intérieur, on a des molécules, des principes actifs qui font que ça va nous aider à de nombreux aspects. On ne va pas y venir dans cette vidéo. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos aussi bien sur le thé vert que sur le café qui expliquaient exactement quels étaient les effets dans le corps. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur qui faisait qu'au final, c'était vraiment un allié minceur. Cinquième des points clés, est-ce que tu le fais ? Pour moi, c'est bien commencer la journée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me lève le matin, on a tous envie, bien sûr, de consommer un dessert, une pâtisserie, un biscuit au chocolat. Peut-être de ton côté, c'est de la charcuterie, peut-être c'est le fromage. Mais par expérience, si tu commences mal ta journée, eh bien, ça dérègle toute la suite. Du coup, tu t'en veux dès le matin, tu abandonnes le reste de la journée et tu as tendance à faire n'importe quoi. Donc moi, si tu veux ma philosophie, si ça peut t'aider, c'est que quand je me lève le matin, j'essaye de manger le plus sainement possible. Pareil au petit déjeuner. En plus, moi, je vois ça d'un autre point de vue. C'est que si je commence à manger quelque chose de malsain, quelque chose de lourd, eh bien, mon après-midi, il est foutu. J'ai envie de dormir, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la créativité. Ça bousille ma motivation, mon énergie. Donc, je me dis, le matin, tu es actif, j'ai besoin pour te faire cette vidéo de manière correcte pour que mes idées soient cohérentes, pour que je puisse te retransmettre mon énergie de manger quelque chose de sain le matin, de manger quelque chose de sain midi. Et après, à partir de 16 heures, à partir du soir, là, je peux aller, je sais aller, pourquoi pas, à un grignotage, à un petit écart. Parce que d'une part, je sais comment faire pour le rattraper, pour que ça n'ait pas d'impact négatif, pour pas que ça me fasse grossir. Et je le mange en toute conscience. C'est mon petit plaisir. Et pour moi, c'est super important. Je te dis par expérience, lorsque je commence mes journées en faisant n'importe quoi, après, je n'ai même plus la motivation de travailler. Après, j'ai tendance encore une fois à grignoter à 16 heures, à 20 heures. Donc, je retarde le plus possible. Et des fois, j'ai des journées complètes au final où je vais manger super sainement. Et là, je me sens super fier parce que je me dis, waouh, j'ai respecté mon corps, je vais donner des bons aliments, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour mon esprit, c'est bon pour les personnes autour de moi qui sont inspirées, pour mes enfants, pour les personnes qui m'observent. Donc, voilà. C'est ce que je voulais te partager. Donc, de ton côté, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes ces 5 points clés et que tu te dises, ok, là, il m'a partagé. Première des choses, manger des protéines au petit déjeuner. Deuxième, il faut que j'ai un sentiment de satisité. Donc, il faut que dans mon petit déj, je sois rassasié. Peu importe, j'apporte des fibres, du complet, j'apporte des fruits. Troisième des choses, je m'écoute. Si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Quatrième, eau, thé ou café ou fruits. Et finalement, je fais les choses correctement. Parmi ces 5 points clés sur lesquels tu dois travailler de ton côté. Si ce n'est aucun, c'est parfait. S'il y a quelque chose, à partir de demain, fais un petit pas. Fais quelque chose, expérimente. Peut-être que cela ne va pas te convenir, mais expérimente juste comme cela. C'est comme cela qu'on réussit à mettre en place de nouvelles habitudes et comment cela va changer concrètement son quotidien. Le changement, il peut être immédiat. Il peut être là dès ce soir, dès demain. Cela passe juste par une décision et un passage à l'action. Et après, bien évidemment, il y a des choses que tu feras dans ta vie que finalement tu vas abandonner. Peut-être que là, je te dis consommer des protéines, peut-être que cela ne va pas te faire. Tu vas abandonner dans trois jours, mais tu auras expérimenté. Tu n'auras pas de regrets. Tu auras fait et si cela se trouve, tu auras une bonne surprise. Tu verras que cela te convient. Tu verras que tu vas commencer à mincir, que cela va rentrer dans tes habitudes et cela va être quelque chose de gagnant. Et c'est ce qu'on cherche. Il y a plein de routines qu'on peut faire le matin. Ce qu'on cherche, ce n'est pas à faire toutes les routines du monde, tous les rituels du monde. Ce qu'on cherche, c'est de trouver qu'est-ce qui te correspond par rapport à toi. Et c'est ce que je répète régulièrement au sein de mes programmes. C'est de ne pas te donner une formule toute faite. Voilà, fais cela, copie, colle et tu vas avoir des résultats. Non, c'est de savoir qu'est-ce qui te correspond par rapport à toi. Tu ne manges pas le matin ? Tu n'es pas obligé de manger cela et de trouver qu'est-ce qui te correspond pour qu'au final, tu puisses vivre ta vie comme cela te l'enchante et que ce ne soit pas quelque chose qui aille contre-courant et que cela crée une friction, quelque chose de difficile, de challengeant. Je t'ai tout dit ma chère. J'espère que tu as apprécié ces cinq points clés. Si tu as quelque chose à rajouter, si tu veux qu'on continue la discussion, cela se passe en dessous, en commentaire. Et moi, je t'offre un cadeau à la fin de cette vidéo. C'est une formation. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas du vent. C'est une vraie formation qui dure plus de 20 minutes où je t'explique à l'intérieur les trois principes fondamentaux de la perte de poids, ce qu'observent les études classées du plus important au troisième le plus important pour que tu puisses de ton côté, juste derrière, appliquer, faire ce qu'il faut pour que dès ce soir, dès demain, tu commences petit à petit à perdre du poids et des graisses pour que tu te sentes encore mieux, tu te sentes encore plus belle et que tu ailles vers une vie qui t'inspire encore davantage. Je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère te voir dans d'autres vidéos, dans le groupe privé Facebook, au sein de programmes avancés, qui sait. Et d'ici là, n'oublie pas que ce soit dans ta vie, dans ta perte de poids, on ne lâcherait. Sous-titrage ST' 501